La région des Pieds-la-Loire a une collectivité territoriale de 3500 agents dont 2400 agents dans les lycées. Nous avons comme compétence principale les transports avec les transports scolaires, les transports inter-urbains, TER, CAR, nous avons aussi la formation professionnelle et l'information à l'orientation, nous avons aussi l'action économique et bien sûr les lycées sur les bâtiments et le personnel non éducation nationale. Le conseil régional des Pieds-la-Loire s'est positionné pour l'expérimentation à la certification des comptes en 2016. Nous avons été retenus pour cette expérimentation et lors d'un diagnostic global d'entrée en 2017, il s'avérait qu'on devait mettre en place le dispositif de contrôle interne de la collectivité. Or, il s'avérait que ce dispositif n'existait pas du tout. Nous faisons bien des contrôles internes mais ils ne sont pas du tout formalisés. Nous avons répondu à cette problématique de manière itérative. Dans un premier temps, acquisition de nouvelles compétences liées au contrôle interne. Puis, nous avons rédigé un rapport de mise en œuvre que nous avons proposé à la direction générale. Ce rapport proposait un cadre, des référentiels et toutes les modalités de mise en œuvre, aussi bien les outils et des interactions internes et externes. Ensuite, nous avons décliné un pilote pour tester notre méthodologie. Il s'avérait que ce pilote a répondu aux attentes de la Chambre régionale des comptes et des commissaires aux comptes qui nous accompagnons. Donc, depuis début 2019, nous déclinons l'ensemble des dispositifs de contrôle interne au sein de la collectivité. Pour chaque dispositif, on travaille avec les opérationnels pour définir des cartographies métiers, identifier les risques, catégoriser les risques et définir des plans d'action. Ensuite, nous pourrons évaluer ces plans d'action dans les années à venir.